Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo sur les livres. Donc attention, il y aura peut-être des spoilers, mais malheureusement, je ne pourrais peut-être pas faire sans vous spoiler, tout simplement. Donc les livres, ce sont Les Chevaliers d'émeraude de Anne Robillard. Donc la saga est terminée, elle est complète. Il n'y a plus d'autres livres qui sortiront, Les Chevaliers d'émeraude. Je ne sais plus exactement combien il y a de tomes. Je vous le dirai dans la prochaine vidéo où j'en parlerai. Ils ne marquent pas. Donc c'est des livres que j'ai eu à prêter par mes sœurs. Le premier est retourné à la propriétaire. Donc là ici, en ma possession, j'ai le numéro 2. Donc le numéro 2, Les Dragons de l'Empereur Noir. Et le troisième, Piège au Royaume des Ombres. Hop, voilà. Donc que dire ? C'est une saga fantastique jeunesse. On parle de chevaliers, on parle de sorciers, on parle de dragons, de démons, d'esprits, de magiciens. Enfin voilà, c'est vraiment un beau monde. Les humains côtoient les elfes, côtoient des insectes, des hommes insectes, des... Je ne saurais plus dire quoi. Je suis perdue. Enfin bref. Donc voilà, il y a plusieurs personnes, plusieurs races qui se côtoient. Donc ça fait vraiment un beau mélange. Il y a différents royaumes. On connaît, on comment, on... Comment dire ? On arrive dans un royaume qui est entre guillemets... Comment on dit ? Fragmenté par une ancienne guerre. Et on redécouvre par une... Donc l'ordre des chevaliers d'émeraude, on redécouvre une alliance progressive de chaque royaume. Donc c'est un... C'est une guerre qui va être menée contre un autre royaume. Donc le royaume des hommes insectes. L'Empereur Noir, donc il est ici. Et comme je vais vous lire le synopsis, L'Empereur Noir, il s'appelle Amé-Karet. Donc voilà, c'est une guerre menée contre cet homme. Pour une raison que je ne peux pas vous délivrer. Sinon, après peut-être que oui, parce que... Bon oui, attention, spoiler ! Donc ce seigneur a un enfant mi-insecte, mi-humain sur la terre des chevaliers d'émeraude. Et du coup, ils doivent la protéger parce que lui, il veut la récupérer à tout prix. Parce que c'est une enfant à part. Voilà, il veut la récupérer à tout prix. Mais bien sûr, cet enfant ne sait pas qui est son père. Elle sait qui est sa mère. Elle pense savoir qui est son père. Mais elle est différente des autres. Elle n'a pas la même couleur de peau que les humains. Elle n'a pas la même physionomie que les humains. Elle a les mêmes sentiments qu'eux. Mais elle n'a pas la même chose. Voilà, donc Amé-Karet est un homme-insecte qui a des pouvoirs. Sa fille a reçu certains pouvoirs. Mais elle a aussi une mère magicienne. De toute façon, ça vous le voyez au fur et à mesure. Que vous dire de plus ? J'ai des choses dans les dents, oui. Voilà, donc c'est aussi... Bon, ce n'est pas une histoire que de guerre. Sinon, pour moi, je n'aimerais pas trop. C'est aussi une histoire de... Il y a des histoires d'amour qui se créent. Il y a des... Des petites... Non, chérie, tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas monter, mon cœur. Mais non, tu ne veux pas. Mais non, tu ne veux pas. Vas ramasser tes billes, s'il te plaît. Oui. Allez, ramasse les billes du crocodile. Allez, elles sont avec tes yeux. Donc voilà, c'est aussi une histoire d'amour. Donc, il y a des relations qui se créent. Bien sûr, il y a des tensions. Et je trouve que ça, ça fait vraiment un beau mélange pour faire un bon livre. Maintenant, c'est une lecture jeunesse. Je lis des lectures jeunesse. J'ai beaucoup de mal avec les lectures adultes. Je suis en train de lire un Christophe Granger. Ben, franchement, je fais des cauchemars, littéralement. Je lis la ligne noire. Je vous en parlerai dans pas longtemps. Il faut que je le finisse au plus vite pour mettre dans d'autres choses, pour avoir autre chose à l'esprit. Mais voilà. Donc, c'est un livre jeunesse. Facile à lire. Facile à comprendre. Même si on doit quand même essayer de relier certains personnages entre eux. Voilà. J'ai, comment dire, si vous voulez un peu plus d'informations, un peu plus de chroniques, parce que moi, je vais arrêter là. Ça ne sert à rien de parler des heures et des heures et des heures sur cette saga. Si vous voulez plus d'informations, je vous laisse en barre d'informations. Le site de Libre Addict, donc, c'est un site forum de livres qui, donc, les inscrits partagent leur lecture, partagent leurs avis. Il y a aussi des organisations de lecture commune. Donc, c'est-à-dire qu'on se donne une date. À partir de cette date-là, on poste notre avis du livre qu'on a décidé de lire en commun. Il y a également des swaps, donc, des swaps littéraires avec des thèmes. Donc, il y a des thèmes Harry Potter, des thèmes beauté, des thèmes fantastiques et tout ça. Voilà. C'est vraiment un site complet. Généralement, on a les sorties des sagas. On a aussi, on a des amis. Enfin, on peut suivre des personnes qui lisent des livres qui nous intéressent. Bon. Moi, je trouve que c'est un site complet. En plus de ça, on a même des liens. Si on veut, par exemple, le livre, on a un lien qui nous amène direct. On clique dessus, ça nous amène directement à Amazon pour pouvoir le lire. Donc, c'est magique. Quand vous cliquez sur ce lien, ça permet aussi au site de continuer à vivre parce que ça leur ramène des centimes. Donc, c'est très bien pour eux. Voilà. Je me suis un peu éparpillée, comme d'habitude. J'espère que vous aurez compris un petit peu le truc. Mais bon. Donc, ce genre de vidéo ne sera pas des vidéos très régulières parce que je lis, certes, mais je ne lis pas vite du tout. J'ai eu beaucoup d'autres choses d'activité, d'accord ? Voilà. Voilà, je n'ai plus rien à vous dire pour le moment. Bon, ben, et puis voilà. À chaque fois, à la fin des vidéos, je dis, et puis voilà, et puis voilà. Voilà. Bon, allez. Je vous dis à la prochaine. Je ne retrouve plus mon bip bip. Ah, c'est le bordel. Voilà. J'ai retrouvé le bip bip. Donc, je vous dis à la prochaine. Prochaine vidéo make-up, tuto. Enfin, tuto, entre guillemets. Lecture, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va être. Vous verrez bien en temps voulu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce en l'air. Ça me fait plaisir. Dites-moi si vous avez lu la saga, ce que vous, vous en avez pensé. Si je vois que ça me spoil, ne vous inquiétez pas. J'arrête de lire votre commentaire. Je reviendrai un peu plus tard. Moi, ça ne me dérange pas, donc ça ne m'empêche pas de lire. J'arrête de filmer. Là, mon cœur, regarde. Je finis. Je dis au revoir aux gens. Oui. Donc, voilà. Petit poilu. Oui, après, on met petit poilu. Il attend à la télé petit poilu. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre. Si vous avez d'autres recommandations. Sachant que si vous allez dans mon profil livre addict, vous allez voir que ma palle, elle est énorme. Donc, ce n'est pas grave. J'aime bien avoir une grosse palle. Comme ça, j'ai le choix de lecture. Mais après, bien sûr, on a du mal à se décider. Mais ce n'est pas grave. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez des livres à me conseiller. Évitez les trucs horreurs parce que je ne lis pas. J'ai trop peur. Les thrillers, franchement, je pense que je ne vais pas en faire beaucoup parce que déjà là, Grand G, c'est un thriller. Et je ne suis pas très en accord avec mon livre là. C'est prenant, mais c'est trop bizarre pour moi. Donc, voilà. Je vous dis à une prochaine. Et André, quand même, tu es en train de bouger la chape ? Tu veux dire à la prochaine, mais tu ne peux pas, chérie, passer à la télé ? Parce qu'après, il y a la police qui va dire, « Oh, Dragan, il est passé à la télé ! » Fais signe comme ça à la caméra. Voilà. Tu dis au revoir ? Au revoir. Au revoir tout le monde. Allez, je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada